Moi, comment dire, le gorgeux là. Alors actuellement, j'installe une pompe à chaleur sur sonde géothermique verticale, 100 mètres dans du granit, 35 euros hors taxe du mètre forêt, en dire 1,170 mètres, quelque chose comme ça, et je m'attends à un coefficient de performance de 4,4,5. Et puis, ça c'est pour chauffer un bâtiment que je suis en train de rénover. Mais j'ai un chauffage au fioul à côté d'un autre bâtiment, là où j'habite, mais la maison principale, et là je vais passer, mais je le dis pour des raisons fiscales, à un système RO qui lui me donnera un coefficient, je m'attends à 3,5. Ma dernière remarque, je voudrais vous rappeler que l'année dernière, nous avons eu Voitaz qui nous a parlé de géothermie, et qu'au-delà de 20 mètres de profondeur, les variations climatiques de surface, elles sont pratiquement nulles. Alors ces histoires de géosolaire, ça vaut quand vous faites un système horizontal sous 75 cm de terre, mais quand vous êtes en profondeur, et c'est le grand avantage du système, vous êtes hors variation climatique de la température. Si vous regardez les thermoclites dans les océans, qui donnent bien une bonne idée de la chaleur qui pénètre depuis le soleil jusque dans l'océan, vous apercevez que la chaleur est transmise essentiellement par convection, et non pas par conduction. Ce sont des vagues qui vont brasser. Par exemple, en Méditerranée, en début de saison, vous aurez des températures de surface sur une couche de l'ordre de quelques mètres, 4 à 5 mètres. Un coup de mistral, ça vous donne 20 mètres, et vous n'arrivez jamais à 100 mètres. Alors il faudra m'expliquer comment dans la Terre, ça va beaucoup mieux que dans les mers, car l'eau est assez bonne conductrice. C'est une question, c'est... Vous n'avez pas parlé de l'eau chaude sanitaire par solaire. Chaleur solaire, je voulais savoir... On dit beaucoup de choses là-dessus, on dit de temps en temps que c'est rentable, de temps en temps que ça coûte affreusement cher, mais je voudrais savoir si vous en pensez. Aller en Turquie, ça ne percevrait que 80% de l'eau chaude sanitaire, donc ça ne doit pas être si cher que ça. Alors pourquoi c'est cher en France ? Parce que l'installation est peut-être faite d'abord un peu au grand goût. Alors il se trouve que PACA est en avance dans ce domaine. Mais le gros problème, c'est que la quantité d'énergie que l'on consomme dans l'eau chaude sanitaire, c'est 0,5% du total. Alors c'est toujours bon à prendre, mais ce n'est pas avec ça qu'on rentre à 30% des connexions. On s'est dit, c'est peut-être une carrosserie. Oui, mais c'est ça aussi. Ça va être l'heure de manger, donc... S'il vous plaît, pourquoi vous n'avez pas parlé de chauffage électrique à accumulation qui permet de chauffer la nuit et de restituer le jour et de régler nos problèmes de pointe d'électricité ? Parce que l'électricité qu'on va produire à partir de charbon, de fioul, de gaz, est beaucoup mieux utilisée. directement une centrale à gaz dans une maison individuelle, un meilleur rendement que de le transformer en électricité. Alors sur l'électricité, il y a très longtemps qu'on utilise du chauffage à accumulation, mais ce n'est pas des rendements extraordinaires. On a aussi testé des méthodes avec des liquides qui se filent, c'est-à-dire faire fondre un liquide pour le chauffer et récupérer la chaleur quand il se recondence. Si vous regardez, si vous voulez faire ça sur 24 heures, ça va à peu près, les investissements sont importants. Si vous voulez le faire sur une saison, il vous faut une piscine de 150 minutes. Pour revenir à un sujet concret, si tu pouvais nous dire quelques mots de ce que tu penses de l'entretien pour les équipements de chauffage ? Oui, alors ça, je n'ai pas le temps d'en parler tout à l'heure. L'entretien est tout à fait fondamental. Parce qu'un système de chauffage non entretenu, vous perdez en efficacité, vous gagnez en pollution et vous gagnez en risque d'accident. Typiquement, le gaz, la seule chose vraiment à faire, c'est une rémission périodique, parce que sinon, vous risquez d'explosion et vous risquez également des émissions de CO. Le CO est mortel et c'est un gaz qui est inodore et sans saveur. Dans les grandes centrales, on a du personnel permanent. Donc, moyennant, vous avez un contrôle par un organisme indépendant, ça fonctionne bien. Sur les chauffages d'immeubles, ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas de personnel permanent. Au mieux, il y a quelqu'un qui vient une ou deux fois par an pour démarrer et arrêter l'installation. Et la maintenance de ces installations laisse beaucoup à désir. Merci, M. Gauthier. Merci. 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 Merci.